Qu'est-ce que tu crois qu'il a ? Un trouble neurologique qui entraîne confusion et perte de mémoire. Votre copain n'en dira pas plus. Qu'est-ce qu'il a dans les yeux ? Il a les pupilles complètement dilatées. Je n'ai jamais vu ça dans un trauma accidentel. A la limite chez certains toxicos. C'est qui les enfoirés, Gino ? Qu'est-ce qu'on a sur elle ? Rien. Le meurtrier n'a rien laissé qui permet de l'identifier. J'ai envoyé des hommes interroger les riverains dans un rayon de 5 km, au cas où quelqu'un la connaisse ou ait vu quelque chose. Très bien. Une femme vient d'appeler la brigade pour signaler une voiture abandonnée à 4 km d'ici. On n'est pas en couple, on est juste des associés. Ah, je suis désolée. Vous avez des regards qui semblent pleins d'amour pour monsieur. Non, je ne crois pas, non. Bon, j'arrête, je vous mets mal à l'aise. Non, pas du tout. Encore merci. Je lui dirai à votre maman, c'est bien votre maman qui s'occupe de la clientèle. Oui, oui. Je lui dirai que vous avez été parfait. Je serai la pub auprès de mes amis. Merci. Mademoiselle, ce n'est pas la peine de vous énerver. Votre plainte est prise en compte et une enquête va être ouverte. Vous savez, il y a tellement de fausses plaintes ou de victimes qui se rétractent après plusieurs semaines que je pense avec le plus de recul possible, c'est tout. Faut être con pour vous mentir à propos de ça, quand même. Mais c'est arrivé plus souvent qu'on te croit. Monsieur ? Je suis l'inspecteur Montini. Quel est votre nom ? Il m'a toujours dit que tu ne participerais jamais, je ridicule. Je dois essayer. Fais attention à toi. Il revient vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?